Le Canada et la RDC ont décidé de mettre en place deux projets, l'un dans les secteurs de la santé comme riposte contre la maladie à virus Ebola et l'autre dans les domaines de l'éducation. Ottawa s'est engagé à venir en aide à la RDC dans la situation préoccupante de l'Est, la diversification économique, la promotion de la démocratie et l'égalité entre les sexes. Pour éviter des années blanches, dont sont victimes les enfants qui vivent dans les zones de conflit en suce de l'insécurité généralisée, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, et la ministre canadienne de développement international ont convenu d'exploiter un média audiovisuel dans leur éducation. Il s'agit de l'installation des émetteurs radio. Je viens d'avoir une réunion avec le président. Nous avons discuté des enjeux en commun que nous partagent avec la RDC. Ici, aujourd'hui, j'ai fait l'annonce de deux projets, un sur l'éducation et un sur la santé, la réponse d'urgence à l'Ebola. On a discuté ça avec le président. Nous avons aussi discuté l'engagement du Canada dans la situation de sécurité et paix, ici en RDC et aussi sur le continent, et parlé un peu de la situation dans l'Est du pays, surtout la situation de sécurité, mais aussi la situation de santé. Et le Canada est ici comme ami, comme partenaire, parce qu'on croit vraiment dans la possibilité de sécurité et de développement dans le RDC. Nous avons aussi parlé de la diversification économique et comment le Canada pourrait travailler ensemble avec le président. Et bien sûr, l'importance de la promotion de la démocratie et les droits humains et l'égalité entre les sexes sont des enjeux importants pour le Canada que nous avons discuté avec le président. Nous avons un projet d'éducation qui va aider les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école pour raison du conflit ou d'insécurité. Et un projet, c'est de diffuser le curriculum pour la radio pour assurer que tous les enfants ici au Congo pourraient partager dans le système éducatif. Et je suis allée avec le ministre des Affaires sociales ce matin à voir une de les écoles participant ici à Kinshasa. Aussi sur la santé, le Canada a annoncé aujourd'hui 56 millions de dollars d'appui en question des systèmes de santé et des réponses d'urgence dans l'Ebola dans l'est du pays.